Passons du maillage polygonal aux splines, aux courbes, à celle de ce fameux Béziers qui, chez Renault, a permis de faire des DS par exemple, qui a certainement participé à libérer les architectes au moment de la conception, on parlera après de la fabrication. Le Café Georges ici, me concernant clairement, des splines qui sont posées dans l'espace et qui sont ensuite maillées. Donc on voit encore une fois ici l'influence, j'irais même, j'ai eu ce qu'à dire, presque des applications logicielles et des possibilités de ces applications qui les un, dont on le sait, sont tout particulièrement adaptés à la gestion des polygones comme à Doc en scène ou des splines comme ici. En fait on a eu beaucoup de mal au début à trouver le programme informatique qui nous permettait de les réaliser. On dit qu'on était en 98, on n'avait pas des outils aussi performants, on n'avait pas les moyens d'avoir Katia, qui existait déjà, que Guéry utilisait, mais ce que faisait Guéry, c'était le moment de la réalisation de Bilbao, du musée Kuggenheim, c'est que lui faisait ses maquettes, il scannait, à l'époque, maintenant les choses ont changé, il scannait ses maquettes en 3D et ensuite les transcrivait. Tandis que là on avait commencé directement à imaginer les formes avec un programme. Par contre on avait beaucoup de mal à trouver un programme qui puisse faire le lien ensuite avec des applicateurs. On a cherché et in fine on a dû se tourner vers l'industrie navale pour trouver et le logiciel et la personne qui pouvait nous aider finalement à mapper nos formes et avoir vraiment des coordonnées précises pour vraiment ensuite construire, donner une réalité, donner une épaisseur, une matérialité au projet. Et donc, bon maintenant ce ne serait plus le cas, mais on a dû finalement trouver, je crois que ça s'appelait Mécanicole, enfin quelque chose comme ça, mais ça a mis, on a perdu deux mois, parce que ce n'était pas un projet qui était à l'échelle d'une acquisition d'un Katia, mais ce n'était pas si simple. Donc, mais en même temps c'était assez intéressant, parce que du coup on a été voir du côté de l'industrie navale et en trouvant ces gens finalement, ce sont, c'est où tu parlais tout à l'heure de la réalisation, et on a vu aussi que l'industrie du bâtiment à l'époque n'était pas non plus à la pointe pour les réaliser et c'est aussi l'industrie navale qui les a réalisés. C'est l'industrie qui fait des bateaux de voile pour la Cup Infa America en aluminium qui nous a réalisé ces coques qu'on retrouve ici. Donc c'était, on a toujours été aussi intéressés dans ces mélanges de devoirs finalement, parce que le monde du bâtiment n'est pas toujours à la pointe en innovation, donc c'est plutôt le monde aéronautique, le monde naval, enfin des industries qui ont toujours besoin d'être à la pointe dans leur domaine, et on voit nous comment on peut venir prendre un petit bout. Les Rames d'études parlaient de Renault, on a réalisé le centre de communication de Renault à Boulogne-Biancourt, et c'est Alcor Brigantine qui réalise les nés d'Airbus en nid d'abeille d'aluminium, à l'époque qu'on voulait faire des très grands murs, mais très très plats, donc on a des murs très fins, très légers, en nid d'abeille, et ce sont ces compagnies-là qui ont pu nous aider à les réaliser. Donc c'est ça qui est intéressant aussi en ce moment, c'est ce mélange finalement de frontières, c'est que le monde de l'architecture ne reste pas poisonné à ce monde de l'architecture, mais rencontre d'autres technologies. Et c'est pour ça que je voudrais m'intéresser aussi au textile, c'est que tous les textiles intelligents peuvent aussi interférer avec l'architecture. C'est ce qu'on parle de, finalement, c'est ce que je pense, c'est qu'à un moment, ces frontières vont pouvoir se mélanger. Est-ce que ça se vous entend que dans votre cabinet d'architectes, il y a des gens qui sont tout particulièrement missionnés pour faire une forme de veille technologique et de voir tout corps de métier confondu, ce qu'on peut aller prendre ici et là ? On essaie d'être très curieux. Et finalement, on a une veille qui est plus sur tous les champs qui sont hors de l'architecture, je dirais presque, sur tout ce qui est les technologies innovantes. Mais aussi bien en matériaux, en réalisation que en conception. Parce que je pense qu'on ne peut pas... On est quand même une agence qui s'intéresse aussi à la traduction matérielle. Donc on est dans ce champ-là. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant, parce que ça nous offre aussi d'autres possibilités que de ne rester que dans le virtuel. C'est de voir aussi à un moment, avec cette matière, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette matière. Et c'est là où il y a des champs. Donc c'est pour ça qu'on utilisait ici l'aluminium, le nid d'abeilles, le fraccentre, on n'en a pas encore parlé, mais tout est extrêmement repéré. On a tout préfabriqué en atelier. Et on a tout transposé sur site. Et on a ensuite un géomètre qui a fait tout un relevé étroyé de l'espace. Et tout était posé à moins d'un centimètre près. Donc on arrive à des précisions qui sont extraordinaires. On évoquait un mathématicien, un Béziers, pour en évoquer un autre, Georges Boll, à l'origine de ce qu'on appelle les opérations Bolléennes, qui permettent dans les applications 2D ou 3D de faire des additions, soustractions. Et deux de vos gestes architecturaux qui sont assez visibles, le cube orange et le siège de Renews, participent de cette question de comment j'enlève. Et ça, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est une idée qu'on peut avoir assez facilement avec des applications logicielles. Et en même temps, ce n'est pas forcément une idée qu'un architecte n'utilisant pas ces applications aurait. Et ce que je trouve intéressant, c'est que tout à l'heure, on parlait des faces polygones, des splines. On a presque l'impression que le cube orange et le siège de Renews, ça peut être né d'une fonctionnalité dans une application. Oui, mais pas tout seul non plus. Ce n'est pas un geste complètement gratuit non plus. Voilà, non mais c'est ça qui est intéressant. C'est que si on n'avait pas eu la technique, on n'aurait pas pu le faire. Mais l'idée, c'était de créer ce cube, qui est un cube classique, un bâtiment de bureau classique avec une trappe de façade classique. Tout est classique, sauf justement ces soustractions booléennes qu'on est venu opérer, mais qui permettent d'avoir des projections extérieures. Finalement, c'est cette idée que l'extérieur pénètre dans le bâtiment et offre un vide qui nous met en relation avec l'extérieur. Et on a donc ces trois cônes qui viennent faire une intersection dans ce volume classique et qui finalement recréent toute l'originalité. Et quand on est à l'intérieur du cube orange, on est dans l'espace extérieur. Et c'est ça qui est assez fantastique. Mais on le voit très bien, on a des dessins qui le montrent. Je ne sais pas si tu les as vus déjà. Ou comment justement ces cônes approchent le cube. Ah, ça je n'ai pas vu. Ah, tu le verras. Et soustraient le volume. Et finalement, c'est encore à nouveau le vide qui fait la particularité du cube orange. Et je reviens au dessin tout à l'heure quand tu évoquais le fait que vous communiquiez assez facilement, non pas seulement des images, entre guillemets, de communication hyper finalisées, mais des images filaires, comme on en voit actuellement à la cité de la mode et du design. Est-ce que ça sous-entend que, à tous les corps de métier, vous offrez ce regard en général que les corps de métier n'ont pas en filaire, qui peut donner une forme de lésibilité, mais qui n'est pas celle qu'ils attendent d'ordinaire, du style plan élévation perspective. Alors, je vais te répondre en deux moments. Par exemple, ce qui était intéressant ici pour le restaurant Georges, c'est que l'entreprise avait tous les fichiers, mais nous avait demandé en effet de faire une série de vues, mais des vues très simples, de toutes les formes. Donc, ils avaient tous les outils, mais ils avaient besoin d'avoir à un moment un repère, savoir où ils allaient. Donc, ils avaient dans l'atelier de voile tapissé, comme ça, de plein de tirages à trois, des images. Par contre, pour moi, ce qui est beaucoup plus important, ce n'est pas le rendu des images, qui sont à un moment statique, qui finalement n'ont plus de vie. Par contre, ce qui accompagne vraiment nos projets, c'est le modèle qui sort du croquis informatisé, qui fait toutes les étapes du projet, et où tous les corps de métier, en fait, c'est ça aussi, il amène sa strate, sa couche d'informations. Donc, on part d'un... On peut parler, par exemple, du frac-centre, d'une première modélisation avec tout le contexte, la forme, toute la greffe qui vient émerger en volume. Et au fur et à mesure, chacun y a mené une strate. Les ingénieurs, les différents ingénieurs, et après, les différentes entreprises. Et à la fin, on a un outil, enfin, tout, on pourrait du coup le dupliquer ailleurs. On a les boulons, on a tout. Mais c'est un travail collectif. Et finalement, c'est ça qui est utile. Ce n'est pas tellement l'image qui est une représentation de ce à quoi on veut aller, mais ce qui est utile, c'est ce nuage informatique où chacun participe et collabore d'une certaine manière. Et ce qu'a corroboré le géomètre en fin de réalisation, pour vérifier finalement qu'il était conforme à ce qu'on avait imaginé. Je voudrais qu'on aborde maintenant le paramétrique design. Tu évoquais tout à l'heure le site Makeray, dont tu nous disais qu'il pouvait être inspirant. Aujourd'hui, on vit dans un monde de rematérialisation, de désir d'objet. Est-ce que pour votre cabinet, le prototypage rapide, c'est un gain de temps ? Ou c'est un petit peu plus que ça ? Je pense que le prototypage rapide, c'est surtout la manière dont on va faire les bâtiments. On a déjà commencé, il y a un pont qui vient de se faire à un serre d'âme. Les Chinois développent des imprimantes 3D qui sont de très grandes dimensions. C'est un outil rapide et je pense surtout très précis et qui permet des réalisations qui pourraient être complexes, inaccessibles, dans des sites très isolés. C'est, je pense, la future brique. Il ne faut plus dire brique parce qu'on va dépasser la brique. Je pense que pour le moment, si on pense, on revient 15 ans en arrière, les fours faisaient une toute petite taille. Je me rappelle qu'on avait réalisé une maquette pour notre concours de Renault, on avait dû la faire dans 4 fours différents, à 4 coins de la France différents, un à Poitiers, un à La Défense, un à Orléans. On avait dû ramasser les bouts parce qu'on était pressés par le temps. Et les fours maintenant se décloisonnent. Et je pense qu'on n'aura bientôt plus besoin de fours et qu'il y aura d'autres techniques finalement d'avoir l'agrégat qui se forme. C'est une révolution incroyable. Mais ça veut dire que toutes les industries derrière doivent suivre. C'est un nouveau taylorisme. Mais ça dépasse l'architecture. C'est dans tous les domaines. Mais maintenant, les nouvelles villes, on a, je pense, toute une nouvelle manière de recherche, d'application de matériaux, de résistance des matériaux à inventer. Tous les systèmes du XXe siècle vont très vite devenir obsolètes. Mais je pense aussi bien au niveau des matières que de la manière de faire qu'il y a réinventé. C'est intéressant parce que quand on pense prototypage rapide, pour beaucoup d'entre nous, impression 3D, on voit des objets de cette taille-là, généralement en bleu, en orange ou en rouge. Et toi, tu penses au pont ou quasiment à imprimer des lignes. Et en termes de paramètres, c'est en continuant cette idée de non-standard, c'est que finalement, rien n'a besoin d'être répétitif. Si on veut parler d'une maison, rien ne te dit que toi, tu veux ta maison avec, je ne sais pas, tu peux dire, j'ai 100 mètres linéaires de livres, j'ai 4 manteaux, j'ai 3 enfants, tant d'amis, tu peux paramétrer suivant tes propres besoins. C'est fini de la maison, des petites maisons, entre guillemets, qu'on retrouve, qui viennent muter nos périphéries de villes, et qui ont été, on peut espérer, on peut imaginer que c'est la fin de cela. Donc il faut, par contre, voir comment on va gérer tous ces paramètres. Mais là, je pense que bientôt, chacun devrait vraiment pouvoir avoir la maison à sa mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada